Nous, nous avons porté un projet, nous avons porté un message fait de sincérité, d'engagement très fort. Ce projet n'est plus représenté au deuxième tour. Il nous a semblé qu'il était clair, qu'il était sincère, qu'il était franc à l'égard des électeurs qui nous ont fait confiance, et aussi des Ajaxiens qui ont reçu notre message, de ne pas se raccrocher à notre projet, à notre message, mais de laisser la liste de Simon Rénouch défendre son projet, défendre son message, défendre sa ligne. Alors vous appelez à voter blanc, à voter contre Simon Rénouch, à ne pas voter ? Non, nous laissons parce qu'ils le sont, les électeurs libres, et nous avons confiance en leur discernement. Et il n'était pas forcément question pour nous de donner deux consignes de vote. Vous pensez que l'idéologie de votre camp n'est pas compatible avec celle des nationalistes ? Non, je note simplement qu'il y a depuis trois mois un choix qui a été fait de se rapprocher des nationalistes, donc il y a certainement eu des discussions. Nous, nous avons un projet à gauche, clairement à gauche. Nous avons des idées qui ont été mises sur la table, et que nous ne souhaitons pas participer dans un accord, dans un arrangement, où on discuterait davantage de places, où on penserait pouvoir marchander peut-être ces idées, ces pratiques. Nous avons porté un message de renouveau, nous avons porté un message de confiance en la démocratie, et la confiance en la démocratie, c'est aussi les électeurs laisser s'exprimer sur la base des projets qui sont en compétition. Le nôtre ne l'est plus, nous restons fidèles à ce projet. Donc voilà, nous laissons les électeurs libres, nous avons confiance en leur capacité de discernement. Vous n'avez pas peur de favoriser ainsi la victoire de Laurent Marcangé ? C'est facile de trouver des boucs émissaires, et je pense que la gauche perd des élections depuis cinq ans. Je n'ai pas l'impression d'avoir été celui qui l'a fait perdre. La gauche, aujourd'hui, se porte mal. Nous, nous essayons de la reconstruire à base d'un projet sincère, d'un projet clair, d'un projet nouveau. Je crois que c'est ça dont a besoin la gauche, essentiellement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait mal, ce qui fait mal à notre électorat, c'est l'écart entre les forces de gauche et la droite qui avance vers une conquête du pouvoir, vers une reconquête du pouvoir, à grands pas. C'est ça surtout qui fait mal, et il n'y a pas besoin de chercher des boucs émissaires. Et c'est facile d'aller chercher les autres, et de ne pas regarder chez soi ce qui ne marche pas.